Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver. Comme chez les animaux, les plantes à fleurs produisent ou bien fabriquent des gamètes, ça veut dire des cellules sexuelles, pour assurer leur reproduction sexuelle. A savoir, les plantes à fleurs sont adaptées à la vie fixée. Alors, comment les plantes à fleurs se reproduisent-elles ? Donc, pour répondre à cette question et bien d'autres, restez avec moi. On va commencer tout d'abord par l'anatomie de la fleur, qui est l'appareil reproducteur des plantes à fleurs. La fleur est constituée par les parties suivantes. Le pistil, elle est composée de trois parties. Le stigmate, le stile et pour le troisième élément, on va le découvrir dans la partie suivante. L'endrocé est constitué par l'ensemble des étamines et chaque étamine est composée de deux parties, l'enterre et le filet. Le rôle de la couronne, c'est l'ensemble des pétales, le calice, c'est l'ensemble des cépales et à la fin, le pédanqueux. Le rôle de la couronne et le calice est la protection des autres pièces florales ainsi que l'attraction des insectes. Après avoir identifié les différentes parties de la fleur, on va réaliser un ensemble d'expériences pour préciser les organes intervenants dans la reproduction sexuelle et mettre en évidence l'origine de la transformation de la fleur en fruit. Je vous laisse avec les expériences. Expérience 1 On arrache les étamines d'une fleur d'un cerisier A puis on la fraude avec un pinceau. On passe ensuite le pinceau sur le pistil de la fleur du cerisier B sans toucher les étamines. Résultat Après 15 jours, la fleur du cerisier B a fané. Expérience 2 On arrache le pistil d'une fleur d'un cerisier A puis on la fraude avec un pinceau. On passe ensuite le pinceau sur une des fleurs du cerisier B. Résultat Après 15 jours, la fleur du cerisier B est transformée en fruit. Expérience 3 Avec un pinceau, on frotte une fleur du cerisier A puis on passe le pinceau sur une fleur du cerisier B dont on a arraché les étamines. Résultat Après 15 jours, la fleur du cerisier B est transformée en fruit. Expérience 4 Avec un pinceau, on frotte une fleur du cerisier A puis on passe le pinceau sur une fleur du cerisier B dont on a arraché le pistil. Résultat Après 15 jours, la fleur du cerisier B a fané. Expérience 5 Avec un pinceau, on frotte une fleur de poirier puis on passe le pinceau sur une fleur de cerisier. Le résultat obtenu après 15 jours, la fleur du cerisier A fané. Interprétation des résultats des expériences 1 et 2 Alors, pour l'expérience 1, la fleur du cerisier B a fané. Pourquoi ? Parce que le pinceau n'a pas transporté cette poudre jaune contenue dans les étamines de la fleur A vu qu'on les a arrachées au début de l'expérience. Par contre, la fleur du cerisier B dans la deuxième expérience s'est transformée en fruit car le pinceau a pu transporter la poudre jaune de la fleur A à la fleur B. On passe maintenant à l'interprétation des résultats obtenus pour l'expérience 3 et 4. Pour l'expérience 3, la fleur du cerisier B s'est transformée en fruit malgré qu'on lui a arraché les étamines car le frottement avec le pinceau a permis le transport de cette poudre jaune de la fleur A à la fleur B. Par contre, la fleur du cerisier B a fané dans l'expérience 4 car on lui a enlevé ou bien arraché le pestil qui va normalement recevoir cette poudre jaune au cours du frottement. Interprétation des résultats obtenus pour l'expérience numéro 5 Alors, la reproduction sexuée ne peut être possible qu'entre deux plantes de la même espèce. Exemple, fleur du cerisier A avec fleur du cerisier B. La conclusion qu'on peut tirer après l'interprétation des résultats obtenus des expériences est la suivante. La présence des étamines ainsi que les pestiles est obligatoire pour que la fleur se transforme en fruit. Donc, les étamines sont les organes reproducteurs mâles qui produisent des gamètes mâles contenus dans les grains de pollen, la poudre jaune. Et le pestile est l'organe reproducteur femelle qui renferme des ovules contenus dans le verre dans lesquels on trouve le gamète femelle qui est l'osphère. Notre vidéo a touché sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va traiter la pollinisation et la fécondation chez les plantes à fleurs. Au revoir.